Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, la quatrième sur le sujet de l'endométriose, où je souhaitais partager avec vous mon expérience. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est l'endométriose, mon parcours ainsi que l'opération de la laparoscopie. Je vous invite évidemment à aller voir ces trois vidéos-là avant de regarder celle-ci, si vous souhaitez vraiment comprendre ce qu'est la maladie, connaître mon parcours, connaître l'opération, et donc du coup ce que j'ai pu mettre en place pour essayer d'aller mieux, pour en tout cas essayer de supporter toutes ces douleurs. Et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai changé, modifié, ajouté dans mon quotidien pour vraiment essayer d'apaiser les douleurs comme je pouvais et améliorer ma qualité de vie. Je reçois de plus en plus de retours par rapport à ma vidéo, du coup je suis vraiment ravie. J'ai des personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos par rapport à certains sujets, donc je vais vraiment essayer de faire ça correctement et petit à petit pour vraiment vous apporter le plus possible d'aide ou bien de solutions qui ne fonctionneront peut-être pas forcément pour vous, mais que vous pouvez essayer parce que de toute façon on n'y perd rien à essayer. Évidemment l'opération c'était une des solutions, même si elle n'est pas définitive, assez invasive, donc je ne vous conseille pas si vous n'en avez pas envie de vous faire opérer bien évidemment. C'est tout simplement une solution que j'ai prise parce qu'avant de pouvoir faire essai bébé, j'avais envie réellement de savoir ce qui se passait là-dedans et de pouvoir peut-être être guérie en tout cas le temps de pouvoir avoir un enfant et pour être surtout sereine pendant ma grossesse en évitant, je l'espère en tout cas, des fortes douleurs comme j'ai pu l'avoir depuis mes 14 ans. Et évidemment être moins stressée, moins inquiète pendant ma grossesse parce que je vous en avais déjà parlé mais j'avais très très peur d'avoir de très grosses douleurs comme ça et en étant enceinte je me suis dit que d'office j'allais perdre le bébé et que clairement je n'avais pas du tout envie de passer par là. Donc bref, avant évidemment de me faire opérer, j'ai vu énormément de médecins et comme vous le savez si vous avez regardé les autres vidéos, depuis mes 14 ans, 15 ans, je suis sous ménopause artificielle, ce qui fait que je n'ai pas eu mes règles pendant plus de 10 ans et donc évidemment beaucoup moins de douleurs. Clairement ça a été pour moi la solution qui a été la plus efficace et qui m'a clairement sauvé la vie et qui m'a permis d'avoir une adolescence plus ou moins normale. Par contre en grandissant, les douleurs sont réapparues petit à petit, les mêmes, on ne peut pas les oublier, si vous-même vous êtes atteint d'endométriose, vous savez de quoi je parle mais évidemment personne ne me croyait, pour eux ce n'était pas possible puisque mon utérus et tout le système gynécologique était en pause du haut traitement qui me mettait, je vous le rappelle, sous ménopause artificielle. J'ai vu donc beaucoup de médecins, on m'a réorientée vers des gastro-entérologues puisqu'on me disait que c'était peut-être des douleurs gastriques et pas du tout gynécologiques. Évidemment j'y vais tout ce qu'on m'a proposé puisque je n'avais pas du tout envie de continuer de souffrir. Ce traitement qui a pour moi été un échappatoire tout au long de mon adolescence, je n'avais pas du tout envie que mon corps se soit entre guillemets habitué au traitement et du coup recommence à prendre le dessus. C'est clairement ce que j'avais l'impression et vraiment j'avais très peur. Donc du coup j'ai vu beaucoup de médecins parce que je faisais beaucoup de malaise, je me réveillais en pleine nuit avec des douleurs intenses et du coup à cause de la douleur je faisais un malaise vagal qui faisait que je perds des connaissances et ça a été assez compliqué et dangereux puisque j'ai même eu une commotion cérébrale lors de mes 22 ans, juste avant mon anniversaire parce que je suis tombée en fait en plein sur la tête, enfin la tête la première. Donc du coup clairement ça devenait dangereux et j'avais très peur que cela m'arrive au volant. Donc j'ai vu plusieurs autres médecins qui m'ont parlé peut-être d'autres syndromes etc. Finalement bon j'ai jamais eu de retour, jamais eu de nouvelles et j'ai quand même un médecin qui m'a dit clairement que je manquais de conditions physiques et clairement je vous assure que ça m'a vraiment vexée sur le moment parce que j'ai toujours été très sportive mais c'est vrai qu'à cause de l'endométriose et des douleurs qui sont revenues, j'ai dû arrêter le sport parce que ce n'était plus possible pour moi physiquement, c'était très compliqué. J'avais vraiment des grosses fatigues tout le temps, très fatiguée, des grosses douleurs et quand on a des crises, enfin en tout cas c'est ce que j'appelle des crises d'endométriose, clairement j'ai l'impression d'avoir 80 ans, d'être en coton donc clairement le sport c'était plus trop envisageable. J'ai donc laissé tomber petit à petit puis après je suis partie aux études donc je n'ai plus pu vers de sport, j'avais franchement plus de temps et clairement pas que ça à faire donc voilà j'ai laissé tomber. Alors c'est sûr que quand il m'a dit ça, ça m'a clairement vexée parce que j'ai toujours été très très grande sportive et je lui disais qu'en fait quand j'essaie de faire du sport, je faisais un malaise, généralement je commençais à hyperventiler et je faisais un malaise. Il m'a en fait expliqué que j'avais inconsciemment associé le sport à mes douleurs et à mes malaises parce que ça m'était arrivé plusieurs fois où réellement j'ai fait une crise comme ça de douleurs et un malaise après hyperventilation en faisant du sport et donc il m'a simplement conseillé d'arrêter de faire tout ce que je faisais et de faire autre chose de trouver un autre sport pour y retrouver du plaisir et donc c'est clairement ce que j'ai fait j'ai laissé tomber en fait je faisais beaucoup de vélos elliptiques etc j'ai tout laissé tomber et j'ai essayé de trouver autre chose c'est comme ça que je suis tombée sur les vidéos de Justine Gallis qui fait donc des hits j'ai essayé au début c'était pas facile mais clairement j'ai très vite pris du plaisir et là j'ai réussi de nouveau à refaire du sport donc j'étais évidemment ravie 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 de pouvoir y arriver de ne pas faire de malaise finalement j'y hyperventilais pas donc c'était clairement en fait psychologique et je pense des angoisses que j'avais petit à petit attrapé si on peut dire tellement j'avais peur en fait de nouveau d'être mal de nouveau de faire un malaise etc donc du coup finalement il m'a bien conseillé je ne l'ai jamais revu mais j'ai bien fait de suivre son conseil et de faire autre chose du coup en même temps j'ai vu que je recommençais à perdre du poids parce que j'avais pris beaucoup de poids aussi du fait d'avoir arrêté le sport certainement mais aussi à cause des règlements hormonaux qu'on a non-stop donc ça m'a clairement motivée et puis j'ai décidé de changer aussi mon alimentation en faisant un rééquilibrage alimentaire si jamais vous avez un petit peu regardé les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne puisque j'ai plusieurs thèmes endométriose, sport, alimentation et bien-être on verra bien ce que je mettrai dedans voilà mais clairement d'avoir changé mon alimentation de m'être remise au sport j'ai vraiment senti que je reprenais une bonne condition physique une bonne hygiène de vie et ça m'a vraiment énormément aidée là-dedans puisque je faisais pratiquement plus de malaise et j'avais très très rarement des douleurs alors je sais qu'il y a certains aliments qui peuvent être conseillés en cas d'endométriose justement et qui peuvent apaiser les douleurs ou qui peuvent apporter parfois des bienfaits je me suis jamais vraiment plus renseignée que ça je vous l'avoue et n'oubliez pas non plus qu'une femme n'est pas l'autre donc il faut tester il faut essayer des choses peut-être que chez vous ça va bien fonctionner et que chez moi ça ne fonctionnera pas et inversement mais en tout cas moi le sport ça a vraiment été mon échappatoire ça m'a aussi fait énormément de bien de pouvoir me défouler et en fait d'avoir une bonne fatigue et pas d'être tout le temps dans ma famille et pas d'être tout le temps dans ma fatigue chronique où finalement plus j'étais fatiguée plus ça me fatiguait enfin vous voyez c'était vraiment une fatigue fatiguante fatigable donc c'était vraiment horrible et là c'était une bonne fatigue et clairement ça m'a rendu la pêche ça a vraiment eu une amélioration sur mes malaises sur mes douleurs l'alimentation en plus j'ai vraiment vu encore plus des bienfaits alors peut-être que j'utilise évidemment des aliments qui clairement m'ont aussi aidé ça je ne peux pas vous le dire mais très sincèrement en tout cas d'avoir fait un rééquilibrage alimentaire d'avoir vraiment amélioré l'alimentation d'avoir remplacé certains produits par d'autres produits plus sains ça m'a vraiment 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 aidé de nouveau j'ai reperdu du poids et je suis très sincèrement persuadée qu'aussi d'avoir un poids de forme qui nous correspond à notre âge à notre taille etc peut aussi aider à mieux faire fonctionner votre corps et donc du coup à vous permettre de vous sentir mieux peut-être de vous soulager de certaines douleurs c'est pas dit encore une fois que ça fonctionnera pour vous et que ça sera le cas mais je suis persuadée que de toute façon un corps qui est en meilleure forme et qui fonctionne mieux vous aidera de toute façon à évidemment vous sentir mieux au quotidien et à vous aider à vivre à travers cette maladie bref finalement tout ça a vraiment été pour moi un échappatoire ça m'a vraiment aidé mais j'avais de toute façon encore de temps en temps des cris je ne veux pas vous mentir malgré le traitement que j'avais toujours et c'est là que j'ai quand même décidé de me faire opérer parce que j'avais vraiment envie de savoir concrètement ce qui se passait là-dessous à quel point c'était endommagé ou pas parce que peut-être que finalement c'était pas si terrible que ça on peut pas le savoir tant qu'on a pas ouvert de toute façon surtout quand on ne voit rien aux images donc je me suis fait opérer et comme je vous avais dit dans l'autre vidéo on m'a sectionné les ligaments sacro-utérins qui étaient touchés très raides très courts etc et donc qui faisaient des tensions sur mon utérus on m'a retiré quelques nodules quelques adhérences et on m'avait trouvé du coup une malformation aux intestins et aux colons j'avais donc fait plein d'autres examens à ce niveau-là pour essayer de trouver peut-être une solution puisque apparemment la douleur était aussi liée à cette malformation et ce serait apparemment un syndrome avec des études assez récentes mais je n'en sais pas plus puisque ma gastro-entérolome ne s'est jamais renseignée et d'ailleurs c'était vraiment une peau de vache donc du coup je n'ai pas je ne suis pas retournée près d'elle même pour avoir les résultats je me suis dit que s'ils avaient trouvé quelque chose ils m'auraient appelée et donc voilà au début après l'opération c'est clair c'est pas magique la douleur était toujours là je pense qu'il m'a fallu bien 6 mois avant que vraiment tout disparaisse là ça doit faire à peu près 6 mois que clairement je n'ai plus de douleur je n'ai plus fait de malaise et clairement j'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir me lancer dans l'essai bébé et vraiment c'est ce que je voulais être donc maintenant je me sens beaucoup plus sereine et clairement vraiment mieux dans ma peau maintenant voilà sachez encore une fois je vous le répète que l'opération n'est pas définitive et que les douleurs reviendront un jour quand on ne sait pas si on a de la chance dans plusieurs années sinon peut-être quelques mois on ne peut pas le savoir mais voilà je profite en tout cas de ce temps de repos pour me mettre en forme pour essayer encore une fois de bien améliorer mon alimentation de continuer ma routine sportive pour pouvoir du coup agir en prévention du moment où ça reviendra peut-être en espérant aussi évidemment avoir une grossesse prochainement qui peut-être aussi pourra m'aider à améliorer en tout cas au niveau des hormones à peut-être rééquilibrer certaines choses et du coup peut-être prolonger cet état de bien-être ou en tout cas retarder le moment où ça reviendra ou peut-être en tout cas amoindrir les douleurs quand elles reviendront en tout cas je l'espère énormément et on verra bien de toute façon on ne peut rien faire malheureusement donc je pense qu'il faut apprendre à vivre avec c'est très compliqué c'est très long c'est sûr il y a énormément de choses qui sont handicapantes dans la vie mais vous allez voir qu'en grandissant on trouve des alternatives on trouve des solutions on arrive à prendre son mal en patience on arrive à vivre avec on arrive à s'adapter c'est vrai que moi j'ai eu énormément de périodes enfin périodes dans ma vie vraiment très compliquées où je ne pouvais plus rien faire je ne sortais plus je n'allais plus nulle part parce que je savais très bien que d'être fatiguée ça allait me provoquer une crise en fait c'était vraiment dans un cercle vicieux au niveau vraiment de ma fatigue qui était vraiment un élément déclencheur et c'est pour ça que je vous dis que pour moi de me relancer dans le sport ça m'a vraiment apporté une bonne fatigue qui m'a permis un petit peu de casser ce cercle vicieux de fatigue chronique et vraiment nocif pour le corps et clairement je suis vraiment ravie maintenant de m'être relancée là-dedans d'avoir testé en tout cas d'avoir tenté et je ne peux que maintenant continuer comme ça j'essaye de plus en plus d'améliorer pour essayer de de faire toujours mieux et d'essayer vraiment encore une fois comme je vous disais de retarder peut-être la réapparition des douleurs etc bref voilà je vous souhaite évidemment de trouver de tester des choses j'espère sincèrement que peut-être cette vidéo pourra vous donner des idées peut-être que vous n'aviez jamais pensé à travailler au niveau de votre corps directement peut-être au niveau de votre alimentation ou encore l'opération qui peut être une solution même si elle n'est pas définitive en tout cas c'est une solution j'ai envie de dire plus rapide et efficace pour un certain temps puisque voilà après l'opération je veux dire c'est pas magique mais après ça va beaucoup mieux et on s'en sent mieux donc bref voilà j'espère encore une fois que cette vidéo qui ne sera pas très longue vous aura quand même aidé je vais vraiment essayer d'aborder d'autres sujets par rapport à l'endométriose on m'a demandé notamment de parler de la confiance en soi etc et du coup je pense que je vais vous faire aussi une vidéo par rapport à mon adolescence vraiment que sur l'adolescence parce que je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui sont dans le cas qui ont beaucoup de mal à gérer tout ça à l'école et je pense que ça pourrait être très intéressant de vous aider surtout que quand on est jeune on n'ose pas forcément toujours en parler autour de soi ça reste quelque chose qui peut être gênant alors que je vous assure qu'il ne faut pas du tout l'être au contraire il faut en parler il ne faut pas rester dans votre coin n'hésitez pas d'ailleurs à venir m'en parler si vous en avez besoin je prendrai le temps de vous répondre comme je le fais à chaque fois il n'y a vraiment pas de problème pour ça mais voilà en attendant j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura quand même plu qu'elle aura été utile qu'elle aura peut-être pu vous aider vous apporter peut-être des idées des choses à mettre en place et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo